Netanyahou tombera sur l'impérissie du 7 octobre 2023. Aujourd'hui en Israël, l'union est sacrée jusque-et-y compris à l'extrême-gauche. Et le désir d'union et de revanche est à un point incandescent que je n'ai jamais rencontré dans ce pays, que je connais bien, sur lequel j'ai travaillé pendant pratiquement 30 ans. Donc Netanyahou vit la fin de sa carrière politique et il ne sera pas tombé finalement sur des questions judiciaires, sur des questions liées à la réforme institutionnelle, sur des problèmes logistiques ou sécuritaires. Tout ça, il a réussi à y échapper et depuis 1996, Netanyahou tombera sur l'impérissie du 7 octobre 2023.